qui douche, après c'est bien de ne pas traîner la synagogue, de ne pas être dans un office qui finit trop tard. Celui qui n'est pas habitué de faire raper du tam, qui... Non, j'en suis au... Non, voilà, parce qu'il ne pourrait pas être trop bétaniste mais bon. Alors on y va, Maseret Babakama, Daaf Memzaïn. Memva Mouda déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans huit jours... Dans neuf jours, on va dire. Dans neuf jours, huit, neuf jours. Bédrat HM. On ne sait pas s'il y aura que le petit déjeuner ou s'il y aura aussi l'orchestre, on ne sait pas. Ah, tu fais le petit déjeuner aussi ? Voilà, l'orchestre on existe, on est pour l'instant sur... On ne va pas, on ne va pas le petit déjeuner. Sur... Je veux la parler. Alors, nous dit Agma... Il y a un genre, c'est ça. Il y a un genre, c'est ça. Il y a un genre, c'est un genre vétérinaire, oui. Alors, on est à Daaf Memva, Amoudbet, Vechen, Para, Shemakra et Tachor. Vous vous rappelez, on avait dit que dans le cas d'Handou, si jamais il y a une para qui est encore née en taureau, on ne sait pas s'il y a encore née quand elle était avec le Vlad ou alors après l'avoir accouché. On avait dit, on avait dit, sur la para, tu as un droit de Khatinezek et sur le Vlad, Revan Ezek. Alors ça, on devait expliquer exactement c'était quoi sur Khatinezek et sur Revan Ezek. Agma, tout de suite, elle pose la question, elle dit... Ouais, donc même Vav Amoudbet, même Vav Amoudbet. Khatinezek, vous pouvez envoyer le lien à Joseph, si vous pouvez. Oui, oui, ça va. Ouais. Donc, si vous pouvez passer lui bonjour. Il vient de le faire, Asher. Asher, il est bon, Asher. Asher en live. Alors, en tout cas... Salut. On dit la para, Khatinezek et Revan Ezek. Il n'est pas où il n'est pas où il ne faut pas. Il n'est pas où il n'est pas où il n'est pas où il n'est pas. Il n'est pas où 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 il n'est pas. La para, au début, elle comprend que s'il y a marqué d'un côté de la para, la para, elle va payer Khatinezek et le Vlad va payer Raviyan Ezek. Donc on comprend qu'un demi plus un quart, ça va combien ? C'est-à-dire trois quarts. Trois quarts. Quel rapport de payer trois quarts d'un évêque ? T'as fait un évêque, tu payes la moitié d'un évêque. Le Khatinezek, tu ne payes pas le trois quarts d'un évêque. Donc là, on m'a dit, c'est quoi cette histoire de devoir payer la moitié par rapport à... Et le Vlad paye un quart. Amar Abaye, donc plusieurs explications. La première explication, c'est l'explication d'Abaye, qui nous dit que... Quand on dit Khatinezek, ce n'est pas un demi-évêque. C'est le demi du demi. Donc le demi du demi, ça fait combien, Amiel ? Un quart. Un quart. Un quart. Un quart. Un quart. Le demi du demi. Un quart. Et Ravia Nezek, quand on parle d'un quart de Nezek, c'est le quart du demi. Le quart du demi, ça fait combien ? Un huitième. Un quart. Et Ravia Nezek, et Khat Mishmoné Benezek. Maintenant, par contre, et là, c'est là où c'est intéressant. Vous l'avez même compris vous-même hier. Que si jamais la para, qui a encore né le taureau. Et on a le doute, est-ce que c'était avec le Vlad dans le ventre ou sans Vlad dans le ventre. Si la para et le Vlad ils appartiennent au même propriétaire, ça pose aucun problème. Quoi qu'il arrive, tu payes le Khatinezek. Parce que de toute manière, tu as... Les deux, ils t'appartiennent. Il peut très bien dire, celui qui s'est fait endommager, il peut dire au propriétaire de la para Mais il a vendu le Vlad avant la naissance ? Dans le cas où ce n'est pas le propriétaire, ça veut dire qu'il a vendu le Vlad avant la naissance, c'est vrai Ou alors il a vendu la para, il a dit je me garde le Vlad, peu importe On peut se dissocier les deux Quand on parle du quart du Vlad, le Vlad ça vaut très peu de choses C'est surtout par rapport au cas où c'est la para qui est encore née, ça va nous importer ça Parce que quand on dit qu'on est mes chers amis, c'est quoi ? C'est la para qui est encore née et le Vlad qui est encore née Donc combien on va encaisser ? Est-ce qu'on va aussi encaisser le dommage du Vlad ? Dans le cas où c'est la para qui est encore née, on demande s'il est encore née avec le Vlad dans le ventre Ou elle est encore née toute seule Là, ça va tout changer Mais comment on va calculer le prix du Vlad ? Mais justement, puisque le Vlad, on dit qu'il n'appartient pas à celui qui est à la vache Donc c'est pour quelqu'un qu'il a acheté à l'avance, on est d'accord ? Donc il a déjà payé quelque chose ? Donc on connaît le prix ? D'accord, il n'y a pas de problème Mais après le problème c'est de savoir est-ce qu'il va devoir payer ? Est-ce qu'on a dit que le prix peut diminuer parce qu'il n'est pas encore née ? Non mais c'est pas seulement ça de savoir quel est le prix C'est de savoir est-ce que Bichlal, c'est lui qui est endommagé ? Est-ce qu'il doit payer ? Il doit payer ? Voilà, mais non après le prix, on va dire que le prix au niveau du Nevec C'est quoi, j'ai pas entendu ? Est-ce que le Vlad il n'est pas encore née ou il n'est pas encore née ? Travaille Eh, 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 qu'est-ce qu'il faut ? Ça change de nouveau là Ligue 2, Ligue 2 Ligue 2 Alors, en tout cas, ce que nous dit l'Agmara ici C'est que si c'est au même propriétaire, donc il n'y a pas de problème Il peut dire Donc là finalement, quand on se pose la question et qu'on est en train de dire qu'on prend qu'un carnet du Vlad C'est quand c'est deux propriétaires différents Elle a l'autre, 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 elle a l'autre Maintenant, l'Agmara nous dit quelque chose d'intéressant Si il est Kadim, il est venu voir et réclamer son dommage en premier lieu, envers qui il va réclamer ? Le type qui se fait encorné, il va réclamer ça envers le propriétaire de la para Il y a deux propriétaires, le propriétaire du Vlad et le propriétaire de la para Si il va voir le bal à para en premier, il lui dit, voilà, tu m'as encorné, encorné moi Effectivement, il pourra lui dire, il pourra lui dire, voilà, pour moi c'est ta para qui m'encorné Si toi tu veux te dédonner d'une partie d'une évêque en disant que tu n'étais pas le seul à encorné, prouve-moi que tu n'étais pas le seul à encorné, que tu l'es encorné avec un associé, c'est-à-dire avec le Vlad Donc, exactement, toi de prouver Maintenant, ici, dans le cas où on te dit que tu peux réclamer aussi du deuxième et que le deuxième aussi va payer et finalement avec que le bal à para, il ne va pas payer la totalité De ce qu'il aurait dû payer, il ne va payer qu'un quart d'une évêque au lieu d'un demi d'une évêque Dans le cas où il est parti, le monsieur qui s'est fait endommager, et le premier qu'il a réclamé, c'est le bal à Vlad Donc, il y avait Réouven à qui appartenait la para et Shimon à qui appartenait le Vlad Lui, il est parti réclamer en premier lieu à Shimon à qui appartient le Vlad Donc, Agma lui dit, Réouven va lui dire, attends, si tu es parti réclamer en premier lieu Shimon, c'est que tu considères que Shimon fait partie du NEDEC Donc, ne me demande pas à moi de te prouver que j'avais un associé pour le NEDEC puisque toi-même, tu as été conscient de la problématique puisque tu as été réclamé en premier Shimon, le propriétaire du Vlad Donc là, il n'y a plus cet argument de dire qu'à toi de me prouver que quand tu m'as encore né, tu étais avec un associé Toi-même, tu es conscient de ça, tu es parti réclamer à Shimon la preuve D'accord ? Qu'est-ce que nous dit Shimon ? Il a décadim Tavre les balles Vlad Trila Quand il est venu et qu'il a réclamé en premier le balle à Vlad, Damarli lui dit, gelita adatra Tu as dévoilé dans ton esprit, déchoutfa hitli, que tu es d'accord avec moi, que j'ai un associé Si le propriétaire du Vlad dit à l'autre, amène-moi la preuve, c'est mon Vlad, il y a encore des damas Quelle preuve il a ? Ah bah, s'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas Non, non, mais quelle preuve il a ? Combien même elle est dans le ventre de sa... Bah, des caméras ou des trucs comme ça, ou des gens qui ont assisté ou un truc comme ça La preuve, il a encore né, il y a un témoin, c'est quoi la preuve ? Quand on dit des preuves, c'est soit il y a des éléments sur le terrain ou soit des témoins, quoi La plus grande preuve, c'est des témoins La plus grande preuve, c'est des témoins Physiquement, ils ne touchent pas l'autre Oui, donc il va pas avoir une... Pour moi, à propos, tu ne vas pas avoir une vraie preuve Par exemple, quelqu'un, tu veux qu'il y avait des gens qui se sont passés par là-bas et qui ont... Non, non, mais on l'a vu, je ne dis pas qu'il y a une... on l'a pas vu Mais la preuve, quelle est la preuve ? Ça s'appelle une preuve, si on l'a vu Non, mais le Vlad, lui, il est dedans, donc il touche en aucune manière... Peu importe, ça on avait déjà dit que même s'ils touchent pas, ils sont associés à deux ou à deux dans le Nézeg Ça s'appelle qu'ils sont associés à deux dans le Nézeg Même s'il n'a pas touché... Le Vlad, il n'a rien touché, il était à l'intérieur dans le monde Il touche pas, mais ils étaient à deux Ça s'appelle quand même qu'ils étaient à deux Ça s'appelle qu'ils étaient à deux dans le Nézeg Et... C'était le premier cas qu'on a vu hier, s'il n'a encore qu'il y a un Vlad, il a un doute pareil Il paie les deux et... Un doute s'il paie le... Un quart à quart ? Non, ben... Quoi qu'il arrive, la para, il va payer la ratinezeg de la para, quand il arrive Et après, il y a un souci, il regarde tout, s'il paie le ratinezeg du Vlad ou pas On a vu, on a vu, on a dit que la pression prouve s'il paie un quart D'après... C'était le... Voilà, voilà, si tu veux En tout cas, ce que nous dit la gma ici, c'est que... Au départ, la gma veut dire, ça dépend de ce qu'on a réclamé en premier Si on a réclamé en premier, le bal à Vlad, alors là, dans ce cas-là, on peut aussi réclamer au bal à para Euh, Merkina, quand on a réclamé au bal à Vlad en premier Donc là, dans ce cas-là, on a prouvé qu'on était conscients qu'il y avait un autre associé dans le nezeg Il dit qu'on a fait le gaffe de Kadim Tavile Balpara à Tehillah Même si en premier lieu, il a réclamé au propriétaire de la vache Il peut très bien lui dire, attends, c'est pas parce que je t'ai réclamé à toi en premier Que je suis en train de dire que t'es le seul à m'endommager, que je suis pas conscient qu'il y a peut-être un associé avec toi Parce que nous, on avait dit au départ, d'après la première version, on avait dit Que s'il a réclamé en premier au bal à para, alors là, le bal à para, il peut lui dire Euh, prouve-moi que, non, Merkina, le bal à truc, il peut lui dire, vas-y, prouve-moi que t'étais pas le seul à m'endommager Et qu'il y avait un associé à toi dans le dommage D'après le IK des Amrées, ce qu'on a dit ici maintenant, c'est que même s'il vient réclamer en premier au bal à para Quand même, il peut très bien lui dire que je savais très bien, damar les mida yad'i des choutafaitli Je sais très bien, moi, que j'ai un associé Y a un problème de connexion ? Ouais, j'y sais pas Au début, j'ai vu qu'il y a eu un petit problème, mais après, ça a été, je pense Au tout début, il y a eu un petit moment, je sais pas En tout cas, je dis à Gmara Damar les mida yad'i des choutafaitli Je sais que j'ai un associé Ok Regardez ce qu'il nous dit à Gmara Non, 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 c'est tout Amar Rava Atou, Echad, Mearba, Benezek, Vechad, Mishmona, Benezek, Katane Rava, il s'étonne, il te dit comment toi tu peux me dire Qu'on va encaisser un quart de la para Et un huitième du vlad Il n'y a pas du tout marqué ça dans la mission Dans la mission, il y a marqué un demi et un quart Alors on a dit un demi du demi et un quart du demi Ok, mais Rava, il n'aime pas cette lecture-là Donc lui il te dit, je suis pas d'accord avec l'explication de la Baye De dire qu'on parle Ici quand on te dit un demi et un quart C'est un demi du demi et un quart du demi C'est à dire un quart et un huitième Mais lui il te dit que La lecture de la mission, il faut la comprendre différemment Il faut dire qu'on parle de On parle d'un cas où la para et le vlad appartiennent au même propriétaire Et quand bien même que la para et le vlad appartiennent au même propriétaire Il y aura quand même un partage à faire pour le paiement d'une évêque Pourquoi ? Ce qu'on veut dire dans la mission, c'est la chose suivante Il t'a la para Alors, ça c'est important Si la para elle est là Ça veut dire qu'elle ne s'est pas enfuie ou qu'elle est encore vivante ou il n'y a pas de problème Et qu'on peut encaisser du gouffre de la para Le propriétaire, il n'y en a qu'un seul Donc il y a un Hatsinezek à payer On paye le Hatsinezek, on peut encaisser le Hatsinezek de la para entièrement On n'est pas obligé de dire Bah je prends au prorata une partie de la para et une partie du vlad T'as un dommage de 100 La para elle vaut 200 Bah tu peux prendre la moitié de la para T'es pas obligé de prendre une moitié de para et une moitié de vlad Et par contre Et le prix de la para quand elle est enceinte, le prix augmente ? Ah oui, même si le prix augmente, d'accord Mais maintenant le prix d'aujourd'hui Et vous en tirez du prix de vente de la para quel que soit le... Non mais là maintenant on va regarder le prix d'aujourd'hui On va regarder au moment où je vais devoir encaisser Au moment où je vais devoir encaisser Je vois maintenant la para elle a déjà accouché Donc il n'y a plus de vlad Elle a un certain prix Ce prix là il me suffit pour payer mon Hatsinezek Je peux tout payer, tout mon Hatsinezek Je peux encaisser que de la para Est-ce que je suis obligé de prendre aussi du vlad Ou je peux prendre que de la para Je me dis Rava, si la para elle est là tu peux prendre que de la para Ah ils étaient associés mais c'est le même propriétaire Il n'y a pas de problème C'est le même propriétaire Les deux ils ont fait le nesek Tu prends de la para Maintenant si la para elle n'est pas là Ouais Tu tiens pas compte du prix du vlad Et... Bah si déjà dans la para elle a déjà le prix Donc c'est bon Déjà dans la para elle a le prix Donc c'est bon Maintenant si Leït a la para Si jamais la para elle n'est pas là Par exemple elle a disparu Elle est morte ou quoi que ce soit Elle s'est enfuie Leït a la para Donc la para elle n'est pas là Et maintenant je veux encaisser du migoufo D'où je veux encaisser ? Du vlad Maintenant le vlad On n'est pas sûr qu'il a endommagé Peut-être qu'il était après Il est né avant l'endommagement Donc là nous disons à ce moment là On pourra prendre que un quart de nesek du vlad Leït a la para Mais je t'aimera via nesek mi vlad Il prendra un quart de nesek du vlad C'est ça le Khidouj de la Mishnah Quand elle nous dit un quart de nesek du vlad C'était pour nous dire Si jamais il n'y a pas de para Du vlad tu ne peux pas prendre tout Tu ne peux prendre qu'une moitié C'est ça la Il y a le Kholkin que Soukous Il fait dans ce cas là De dire que tu prends la moitié Nous dit l'agmara En tout cas ce qu'on voit c'est que Toute la raison du safek qu'on a dans notre Mishnah C'est parce qu'on ne sait pas si au moment de l'encornement Il y avait le vlad Mais ce qui est sûr C'est que si le vlad On était certain qu'il était dans le vent de la para Au moment de l'encornement De quoi qu'il arrive Si on est sûr qu'il y avait le vlad avec Il peut s'il veut même encaisser la moitié d'une évêque du vlad C'est à dire Imaginons il avait la para Il avait la para Et la para c'est sûr qu'elle avait un vlad Et la para elle est encore née Un taureau elle a fait un évêque de 50 Le vlad il vaut 50 Si je prends le vlad Je prends entièrement le vlad Je ne suis pas obligé de dire Que voilà je prends 50 de la para Ah mais le vlad il n'a rien touché Il était juste dans le ventre On te dit que voilà Le vlad et la para c'est comme un seul corps Et au final si tu dois payer Tu dois payer Tu peux payer mi gufo De la para si tu veux Ou du vlad Tu peux prendre si tu veux Même tout le nezèque du vlad C'est ce que nous dit l'agmara ici Et Rava il suit son propre avis C'est un chidouche de Rava ça Puisque Rava il nous dit Il démarre Rava hein Parashizika Une para qui est endommagée Voilà je peux dire Parashizika Gova mi vlad On peut encaisser Même du vlad Finalement quand on nous dit qu'on doit encaisser mi gufo Même le vlad il est mi gufo Il s'appelle mi gufo Je me demande même Ca c'est pas marqué ici Mais je me demande Imaginons on a pris du temps Et qu'entre temps Elle a Elle a Elle est tombée enceinte Et que maintenant elle a un vlad Est-ce que maintenant que je jouais en question du vlad Est-ce que je peux me rendre du vlad Ca je pense pas Parce que c'était Après 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 Parce que finalement Le jour du vlad Le jour du vlad Le jour du vlad Il y a un vlad dans le ventre Ouais Logiquement non Logiquement non Très bien En tout cas En tout cas Ce que nous dit l'agma ici C'est que On peut encaisser du vlad Du vlad Pourquoi ? Parce que le vlad il était dans le ventre au moment d'une ésec Il nous dit Le vlad c'est son gouff C'est le gouff de la para Donc la para quand elle est encore née Bah c'est comme si tu me dis que tu peux encaisser de la patte gauche Voilà Tu peux encaisser du vlad Le vlad comme on dit Oubari Rejimo Le vlad c'est Même c'est indépendant la marquette Oubari Rejimo Est-ce que tu as dit Et qu'on rend que ça joue de l'âme Ca fait partie d'elle Ca fait partie d'elle Ca fait grossi la vache Est-ce qu'on va se dire que Le poids qu'elle avait avant Elle l'avait pas Ca s'agresse qu'elle a pris après Si on décide qu'un vlad Ca fait partie d'elle-même Pourquoi pas Ca nous dérangerait pas Ca fait partie d'elle En tout cas la gma Elle nous fait la différence entre le vlad et l'œuf Le vlad La gma nous fait la différence entre le vlad et l'œuf C'est quoi la différence entre le vlad et l'œuf Je dis la gma Que le vlad Ca fait partie de la para C'est le corps de la para Alors que tu as une égolette C'est une égolette qui est endommagée Et que j'ai encaissé mon ami Gouffa Est-ce que je peux encaisser aussi de l'œuf Je dis la gma Tu peux pas encaisser de l'œuf Pourquoi ? L'œuf c'est comme une pirecha C'est comme un excrément C'est comme quelque chose qui est détaché de la vache Très bien Alors maintenant Pour revenir un petit peu à une question que vous aviez posée tout à l'heure Ravail nous dit comment on va estimer le prix de la vache Reprenons le premier cas de la Mishnah On avait dit dans le premier cas de la Mishnah Que si jamais il y avait un taureau qui encarnait une vache Et qu'on a un doute si la vache a été enceinte ou pas Et on voit qu'au final il y a une vache et un petit Vlad Qui sont morts devant nous Est-ce que combien il doit payer ? On avait dit Il avait dit la Mishnah Qu'on partage Tu ne paieras pas entièrement le nezèque du Vlad Tu ne paieras que la moitié du raté nezèque D'accord ? Maintenant ça c'est ce qu'on avait dit Alors comment estimer le prix de la vache ? Le prix pas de la vache, du Vlad Le prix du Vlad Alors il nous dit Alors là il y a des différences de prix en fonction de la méthode de calcul Si on calcule le prix du Vlad l'évade et le prix de la para l'évade On va arriver à une somme qui est beaucoup plus grande Que si on calcule le prix de la para enceinte Et le prix de la para pas enceinte C'est à dire Que si on fait la différence Parce que finalement qu'est-ce qui s'est passé ici ? On se demande Est-ce que Est-ce que Est-ce que Voilà c'est peut-être vrai En tout cas si on se demande maintenant quel est le prix du Vlad Parce que peut-être que le Vlad il a été endommagé On va savoir quel est le prix du Vlad Me dit Lagmar Pour calculer le prix du Vlad Tu vas prendre la para combien elle valait quand elle était enceinte ? Une para enceinte Il vaut plus cher qu'une para pas enceinte D'accord ? Mais le prix en plus qu'elle a par rapport à une para pas enceinte Il est moins grand Que le prix du Vlad si suivant le Vlad tout seul D'accord ? C'est le principe du grossiste et de la voie en détail Exactement Tu connais ça Amiel ? Ou pas ? On tient ? Nous dit Lagmar Alors que Oubervili Tu connais Oubervili ? Ouais Est-ce qu'on a tant d'un doute Ou est-ce que l'on a tant d'un doute ? C'est pas seulement quand il y a un doute Si on a encore né l'apparat ou pas Le Vlad ou pas Mais c'est dans beaucoup de choses comme ça de diagramma, notre exemple aussi, c'est la même méthode de calcul, c'est, déjà je lis cette phrase-là dans les mots, on ne mesure pas la para à part et le vlad à part, et la chamine la vlad al-gabapara, on va mesurer le vlad al-gabapara sur la, enfin le vlad dans la para, c'est-à-dire, la lingua dit pourquoi, et c'est bizarre un petit peu l'argument de la gramma, vous allez voir en tweet, si tu me dis qu'on va mesurer le prix du vlad tout seul, tu as ma criche et ta mazik, tu affaiblis, c'est-à-dire que tu vas en défaveur de l'endommageur, logique, puisque vu que si tu calcules le vlad à part, ça va coûter plus cher, donc tu vas en défaveur de l'endommageur, l'argument prend ça comme étant un argument pour dire que c'est pour ça que l'on va prendre la deuxième méthode de calcul, comme si on n'a pas envie d'aller défavoriser l'endommageur, alors que c'est un endommageur, et en plus, c'est quoi cette histoire de ne pas défavoriser, si la l'argument te dit que c'est comme ça qu'il faut calculer, défavoriser, pas défavoriser, c'est comme ça qu'il faut calculer, l'argument va tout de suite se poser la question « qu'est-ce que tu veux dire par là ? » En tout cas, comme ça, elle présente les choses, l'argument, elle nous dit que tu dois calculer la méthode de calcul que tu dois faire, c'est combien elle vaut la para enceinte et combien elle vaut la para sans rien. c'est important pour toi, on n'en est pas arrivé là, mais on doit arriver à ce point-là, c'est dans le page 55, Amutbet. Pareil aussi, tu trouves dans celui qui coupe la main de son ébède, il doit payer la main. Le prix d'une main, tout seul, c'est plus cher que si tu calcules un ébède, quel est la différence entre un ébède avec une main ou un ébède manchot. La différence entre un ébède en bonne santé et un ébède manchot, qui en fait, en réalité, c'est ça le prix de la main, c'est comme ça qu'on doit calculer le prix de la main, tu arriveras à un prix qui est plus petit que si jamais tu calcules, tu dis combien elle vaut la main, tu es prête de calculer la main. D'ailleurs, je ne peux pas mettre ma main. Alors, ce qui explique Rashi, c'est que combien une personne, elle est prête à recevoir pour qu'on lui coupe sa main. Ah, on ne sait pas, pour qu'on lui coupe la main. Non, ou alors pour qu'on ne lui coupe pas, c'est vrai. Non, 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 non. Non, non, voilà. Vas-y, dis-moi combien tu veux, je te coupe la main. Dis-moi combien tu veux, je te coupe la main. Non, non, non. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Non, 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 justement, il coupe la main. Non, non, tu veux te couper la main. Je te dis que tu payes ta main. Je te dis que tu payes ta main. Alors, regardez ce qu'il dit, Rashi. Rashi dit Kama Adam Rossellitol Comment tu lui donnes pour qu'il se coupe la main ? Kama Adam... Non, mais on ne va pas dire que je suis une personne sur elle-même, tu lui donnes des milliards, je te le fais pas. Une personne sur elle-même. Le voleur va lui couper la main. Ça n'a pas de prix, sa main. Le type, tu lui coupes la main. Tu lui coupes, hein. Et le type, tu lui coupes la main. Non, on ne parle pas de la personne elle-même. Le event. Le event. Le event. Le event. Voilà, le event. C'est le passage 55. Page 55. Page 55. Le event. Il a raison, le event. C'est que combien un mètre il est prêt à prendre pour qu'on lui coupe la main du event. On lui dit, voilà. Il y a un monsieur ici, il a la soif de sang, il veut couper une main. T'as un event. Combien t'es prêt à... Combien t'es prêt à vendre la main de ton event ? D'accord ? Ça, ça aurait été... Ça, ça aurait été une première façon de voir. Qu'est-ce qu'on va faire quoi avec la main ? Ça peut pas être plus que Chlochivre. Non, pourquoi ? Beaucoup plus que Chlochivre, c'est possible. Ah, pourquoi ? Un esclave. On le tue, c'est Chlochivre. Il y a un taureau qui le tue. Un taureau qui le tue. Alors, donc la valeur... C'est un Knaz, c'est un tarif prédéfini. Là, c'est le prix de la main. En tout cas, le type, il a un event. Son event, c'est un manutentionnaire. Tu lui coupes la main, il ne peut plus être manutentionnaire. Il va devoir être... Faire un autre métier. D'accord ? Donc, ça va lui perdre le pas de l'EVED. Ça va lui coûter un prix qui est... Quoi ? Qui est cher. En tout cas, voilà. Donc, on ne calcule pas comme ça le prix de la main. On ne calcule pas la... On ne calcule pas comme ça le prix de la main. Comment on calcule le prix de la main ? Combien ça coûte un event ? Avec main, combien ça coûte un event ? 100 mains. C'est pas le même prix. Un mètre, il est prêt à vendre la main de son event à un prix plus cher que sur le marché des avadims. Combien coûte un event avec moins et sans moins. Donc, on calcule comme ça. Et le troisième cas, et c'est là qu'Amiel, il intervient. Le troisième cas, et c'est là qu'Amiel, il intervient. Il ne paye pas encore une main. C'est que si jamais il y a une para qui a mangé... qui a mangé... qui a mangé... qui a mangé... un betsea. Rappel Amiel, betsea ? Il va en revenir sur ça. Il y a une para qui a mangé un betsea. Qui a mangé une aruga. Qui veut lui manger les ongles ? Tiens, je prends pas la main. Nathie, il y a une para qui a mangé... des fruits dans une bande de terre. Comment calculer le Nesek ? D'accord ? Allô, Amiel ? Pas Miel. Nathie. Une para qui a mangé des fruits sur une bande de terre. Et on veut savoir comment on calcule. Comment on calcule... Est-ce qu'on va voir le prix des perotes à Rangis ? On avait vu ça déjà. Ou alors... Ou alors on va regarder le prix... Le prix de la valeur de la bande de terre. Quand elle est... Avec tous les fruits... Sur les fruits. Khadak Amiel. On voit que t'es présent. Là, c'est un camp. C'est vrai, c'est parce que ce sujet-là va être un sujet qui va être dans le début du 6e périph. En tout cas, nous dit l'agmara que comme ça aussi on estime la... Amma le rava haberé de rava le ravashi. Le chou est prêt, c'est-à-dire. Mais c'est-à-dire qu'il y a un peu de mazik qui est un peu de mazik dans celui qui est en dommage le chant de son ami, comme je viens d'expliquer. Amma le rava haberé de rava le ravashi. Et il dit l'aou l'ikroche mazik. L'agmara dit, c'est quoi cet argument que tu m'as dit ? On va calculer de la manière la moins chère pour ne pas affaiblir le mazik. L'agmara dit qu'on va s'il a la rava elle avait été de devoir calculer dans l'autre méthode. On aurait affaiblir le mazik. Est-ce qu'on t'en fiche ? C'est quoi cet argument de ne pas affaiblir le mazik ? L'agmara m'shumde amar le param et abarta aziktar param et abarta shaymina lecha. Pourquoi on ne veut pas ici aller en la défaveur du mazik ? Parce que c'est le mazik qui a un très bon argument. Le mazik est en train de lui dire quoi ? Il dit Mais monsieur pourquoi tu veux me calculer moi mon Vlad ? Moi ce que je t'ai endommagé moi je t'ai endommagé le mazik il dit moi je t'ai endommagé une para enceinte. C'est pas que mon taureau il a tué une para il a tué un Vlad. Moi j'ai tué une para enceinte. J'ai tué une para enceinte. Alors au final il y avait un Vlad dans la para donc c'est une para enceinte et donc il y a deux choses qui sont mort. Ok mais moi quand tu vas estimer tu vas estimer ce que j'ai endommagé. Qu'est-ce que j'ai endommagé ? J'ai endommagé une para enceinte. Donc c'est tout ce que tu dois calculer. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas aller dans la défaveur du mazik. Maintenant le mazik nous dit ça c'est un truc que tout le monde a dit Johan pchita c'est pas chou que si jamais la para déchad ou Vlad déchad si jamais la para elle appartient à à une personne et le Vlad il appartient à une autre personne. Donc maintenant la para enceinte du fait du dommage elle accouche d'un veau vivant. Elle elle meurt et le veau ne sort vivant. Alors pourquoi ? Alors on se sent le petit sur quoi ? Là il n'y a pas de problème le veau il n'a pas été endommagé donc c'est bon. Donc c'est que la para le veau il n'a pas été endommagé donc c'est bon. A part si le veau il est prématuré qu'il faut payer des ça c'est du gramat s'il faut payer des coups des trucs comme ça je ne sais pas comment ça marche dans les dans les chayotes mais en tout cas dans ce cas il n'y a pas de désacte sur le veau donc c'est bon. En tout cas nous allons regarder ce que le veau nous dit c'est pas chute que si la para et le Vlad ils appartiennent à un propriétaire différent et que le propriétaire il vient et maintenant il engresse comme ça on dit il engresse le taureau donc il lui donne beaucoup à manger au lieu de lui payer un repas tous les jours de 50 shekels il lui met un repas de 100 shekels tous les jours double pas et il engresse il engresse la para elle devient plus grosse donc c'est pas chute dans ce cas là fit mal les balaparas que la différence le nesec il va être donné au balapara c'est sûr que ça va être un avantage du propriétaire du para c'est à dire que quand on est estimé parce que finalement voilà nous on a dit la complication elle est dans le cas où il y a deux propriétaires et que c'est ce qu'il disait lui tout à l'heure voilà lui il a parlé ça mais là c'est un petit peu plus fin que ça parce que regardez là il y a deux propriétaires là les deux ils sont morts les deux ils ont été endommagés maintenant moi tu vas me calculer combien la para elle vaut pour savoir le prix du vlad tu vas me dire combien la para elle vaut enceinte et combien la para elle vaut vide maintenant la para ça va nous donner le prix du vlad maintenant si la para elle a été engrossée engraissée plutôt excusez-moi engraissée alors là dans ce cas là la différence elle risque d'être même plus grande et que ça va même avoir un impact sur le prix du vlad parce que la para maintenant elle est plus grosse donc si on a une para qui est plus grosse son prix on est enceinte il y a un impact il y a un impact aussi parce que parce que le vlad aussi il va aussi grossir mais le vlad il va grossir grâce à l'alimentation et les doubles repas que le propriétaire de la para lui a donné donc là c'est avantage ce surplus de poids qui est calculé dans le prix il va être en la faveur du bal à para parce que ça dépend que du bal à para c'est le bal à para qui a donné plus à manger à sa para par contre si jamais la para elle a pris du volume à cause du vlad elle a pris du volume à cause du vlad donc là ce volume là il est dû à cause du vlad il n'est pas dû à cause de l'alimentation à cause de l'alimentation de la para donc c'est à ce moment là on va dire qu'on se le partage c'est finalement à partager entre le bal à para et le bal à le bal à vlad on va calculer le prix de la valeur de cette graisse qui est en plus alors si c'est une graisse qui est due à l'alimentation que le propriétaire de la para a mis ça va aller dans le calcul en faveur du bal à para tandis que si c'est quelque chose qui est dû à la grossesse là c'est à partager entre les deux ce que nous dit avec moi ici et là la chale comme ça c'est qu'on partage alors maintenant nouvelle mission les amis regardez la nouvelle mission on revient à un autre cas complètement on oublie la histoire de la para on parle maintenant de quelqu'un qui vient chez son ami qui rentre ses affaires sans lui demander l'autorisation il rentre ses cruches dans le khatzer du bal à baït chez l'obirchout sans lui demander l'autorisation et le bal à baït chez lui tranquille à la maison il marche hop là il casse les cruches de l'autre on avait déjà vu ça au 100 euros au 100 euros peu importe son lieu ou 100 euros il a endommagé les cruches de celui qui les a déposés chez lui sans autorisation on avait déjà vu ça dans le périgme à maniach nous dit la michnal on le répète ici le potier qui rentre ses marmites dans le khatzer dans le bal à baït sans autorisation et la bma du bal à baït les a cassés et la bma du bal à baït c'est vrai qu'on a mis la bma d'accord c'est vrai qu'on a mis la bma d'accord c'est vrai qu'on a mis la bma d'accord volontaire à volontaire à vous enfin vous t'avais pas à mettre des trucs chez moi depuis quand je vais avoir des trucs que tu as mis chez moi alors que je suis même pas au courant de rien du tout il y a quelqu'un qui est sur ma place il se met à une chaîne où je lui éclate la voiture je suis pas responsable ? ben disons que si tu la vois oui mais si il est dans ton parti il est dans ton parti et je le vois et je le fonce dedans non non c'est l'intérêt responsable c'est exactement lourd l'intérêt responsable non là on parle d'un cas il a une vision de la voiture sur ma place là le moad non 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 encore une fois encore une fois le moad c'est que ce qu'on est en train de dire que c'est cet argument de dire qu'est-ce que les fruits font dans ton qu'est-ce que tes fruits font dans mon champ d'accord ça c'est un argument qui est à donner quand c'est la para qui est endommagée quand c'est toi qui viens qui est endommage tu vois le truc ok j'allais pas les mettre mais c'est pas pour l'instant que tu dois me voler que tu dois me frapper non mais après on avait dit que le seul cas c'est le seul cas qui est tourisé on avait dit que si jamais il a besoin pour rentrer chez lui à la maison de passer il arrive pas à passer sans casser les cruches là on avait dit avigine le type il peut rentrer chez lui il rentre chez lui il casse les cruches il n'y a pas de problème même volontairement même volontairement tu m'as bloqué mon accès à ma maison maintenant dans un cas où il sait pas ça où tu te dis tu as fait un créneau et tu fais un kiff en tout cas là dans ce cas là bon là on parle de l'une part on parle de l'une part alors en tout cas ce que nous dit ce que nous dit là ici c'est que dans ce cas là il nous faut il nous faut pas le faire légalement quand tu peux devenir la dépannose qui relève la voiture ça offrait bien alors il nous faut regarder la suite il nous faut pas le faire si jamais le propriétaire il veut te quitter il veut te quitter il veut te quitter si jamais le type il s'est fait mal c'est pas les vaches du propriétaire qui ont cassé les cruches mais c'est les cruches qui ont blessé le propriétaire bien entendu qu'il va être réel de rembourser le dommage qu'il a connu réel maintenant si jamais le type il a donné l'autorisation la rame a changé balachatzer khayaf bien entendu le balachatzer il va être khayaf si jamais ses paroles elles ont cassé les même si je me suis demandé s'il lui dit écoute tu les mets mais atterrisse et péris ça veut dire qu'il se dédouane il se dédouane il est là mais il se dédouane maintenant ouais bon après celui qui se garde là celui qui se garde là ses pneus seront crevés il a mis en français en anglais en italien mais ce qu'il veut faire il a mis un panneau clairement si vous laissez j'appelle immédiatement il a dit qu'il a des c'est des c'est des en toutes les langues alors nous disons à Mishnah que encore une fois il a rentré avec l'autorisation le balachatzer il est responsable maintenant celui qui a rentré ses fruits dans le khatser du balachat la même chose pour celui qui a rentré la même chose pour celui qui a rentré ses fruits il glisse le balachat le balachat le balachat et la bma du balachat elle les a mangé il est pas tout qu'est-ce que tu mets des fruits chez moi tu vas pas d'autorisation si jamais regarde ça ça c'est un le digne il change un petit peu si jamais elle s'endommage on va voir exactement comment elle s'endommage si elle s'endommage avec les fruits elle glisse dessus comme ça là dans ce cas là balachat après on va voir comment ça se passe si elle s'endommage si elle en mangeant elle se tape une indigération ça on verra c'est différent en tout cas si elle s'endommage avec les fruits on verra de quelle manière dans l'agmara il est de pays tu n'avais pas à rentrer je ne t'ai pas donné l'autorisation de mettre tes fruits chez moi donc si jamais à cause de toi ma para elle s'endommage à cause de tes fruits fais chayab est-ce que si par exemple je mets des poules dans la face sans demander elle pour enlever ils sont à qui ils sont à toi c'est pas assez au concret t'as des poules même si les amis à tort il récupère c'est à lui après il y a un autre problème c'est qu'il est il est rentré dans l'autorisation peut-être qu'il devra payer une location de l'endroit mais en tout cas en tout cas il est rentré avec autorisation il a mis ses perotes dans le khatser avec autorisation alors dans ce cas-là le bala khatser il est khayab si jamais ses perotes ont mangé les fruits et il a mis son taureau alors ça c'est le deuxième cas donc premier cas donc c'est la même chose avec moi il va expliquer pourquoi on a vendre ces trois cas-là mais il y a trois cas en premier cas il avait rentré il avait rentré des cruches deuxième cas il a rentré des fruits troisième cas il a mis son taureau dans le khatser de l'autre sans autorisation c'est la même chose c'est la même chose et le taureau du bala il a encore né le taureau de celui qui rentré sans autorisation alors le chien méchant il a on a dit que je ne pouvais pas avoir un chien méchant c'est ça mais en tout cas le chien gentil il a mordu le taureau dans ce cas-là il n'est pas tout qu'est-ce que tu fais chez moi je ne t'ai rien demandé tu es venu chez moi ça te risque et péril maintenant si c'est nagar ou choro chez le bala baït si jamais c'est le type qui est rentré blata chez l'autre il a son taureau qui est encore né le taureau du bala baït il est khaya c'est normal maintenant si jamais il est tombé dans le bord il est tombé le taureau qui est rentré sans autorisation il est tombé dans le bord du propriétaire et il a abîmé les eaux qui sont à l'intérieur donc il est rentré il s'est fait mal lui mais il a abîmé les eaux j'avais une piscine olympique avec de l'eau toute propre il est venu il est venu il n'a pas allé rentrer dedans il a tout sali l'eau je dois remplir 70 cubes d'eau en tout cas ça dépend de la taille de la piscine c'est olympique en tout cas nous dit l'agmara que dans un cas pareil si jamais il est tombé il a sali les eaux khaya il doit payer maintenant khaya il veut dans le toho si jamais il y avait son père ou son fils qui était à l'intérieur et qu'ils sont morts on verra pourquoi on parle du père et du fils on verra plus tard mais chalem est à cofer le type il va payer le coffer il va payer le coffer il a endommagé il est tombé sur quelqu'un il a tué un homme il doit payer le coffer il va payer le coffer par contre s'il est rentré avec autorisation alors là dans le cas où la para du bala khatzer est à l'endommagé le bala khatzer est à l'endommagé tu vois dans l'autorisation fais attention rabbi omer le bala khatzer est à l'endommagé le bala khatzer est à l'endommagé tout à l'heure quand il a dit tout à l'heure docteur que d'après rabbi lui te dit non même si je t'autorise à rentrer pour que je sois khaya il faut que je te dise voilà je te laisse rentrer et je prends la responsabilité de me préserver quand tu donnes une autorisation stable sans me réparer d'après rabbi ça veut dire tu rentres tu te débrouilles moi je suis quand même pareil sans ça je te fais la thomas de te laisser rentrer mais pas à tel point de devoir comme ça c'est d'après l'avis de rabbi en tout cas on termine sur ça on termine sur ça la raison pour laquelle il est patour quand il est enfin le bala khatzer il est patour si jamais il est en dommage l'autre c'est parce qu'il est rentré sans autorisation à Birchout il est rentré avec autorisation on avait dit le bala khatzer le bala khatzer donc celui qui a rentré ses cruches avec autorisation cette fois-ci s'il y avait eu l'autorisation de rentrer les cruches il ne sera pas le bala khatzer de payer les nezakim qui assurent les BMO du bala khatzer on ne lui dit pas on ne dit pas que le bala khatzer lorsque il a rentré ses gderotes d'accord parce que finalement il a rentré ses gderotes on avait dit qu'il a rentré ses gderotes s'il est rentré dans l'autorisation il est responsable s'il est rentré avec autorisation donc là finalement on nous dit que l'autre s'il endommage il est khayar maintenant si lui le bala khatzer il a endommagé le bala khatzer tu n'es pas tout tu m'as donné l'autorisation de rentrer je suis rentré j'avais le droit de mettre McDeroth ici si après ton taureau il vient et il se fait mal avec McDeroth moi j'avais le droit d'être là où je suis donc je n'ai pas à payer donc je dis l'homme ne nous dit pas qu'il boule le bala khatzer qu'au moins je te donnais l'autorisation je te donnais l'autorisation mais maintenant fais attention avec McDeroth quand même de ne pas endommager parce que c'est encore un autre niveau de ce qu'on a vu dans la Mishnah on avait vu que la responsabilité de la personne va dire que attends je vais faire attention que mes taureaux ne vont pas abîmer tes McDeroth ça c'est un premier niveau mais là on voit de la Mishnah que si jamais le type il est rentré avec autorisation c'est que non seulement j'ai l'autorisation et que si jamais toi tu m'endommages tu vas devoir payer ce que tu m'endommages puisque tu vas donner l'autorisation mais en plus si moi j'endommage tes joueurs rimes par exemple je ne suis pas responsable moi j'avais l'autorisation de poser McDeroth ici et on ne va pas dire que quand tu m'as donné l'autorisation de poser McDeroth tu me dis rentre avec Deroth mais fais attention à tes Deroth qu'elle fasse pas mal à mes taureaux quand même d'accord on ne va plus dire ça on voit de notre Mishnah et c'est que non ça va comme qui ça va comme qui Rabi c'est que si le taureau il a cassé les couches non dans le cas où les couches on fait mal aux taureaux dans les cas où les couches c'est la loïc de Rabi c'est Rabi lui qui dit que dans un cas où ça n'a pas été précisé Rabi lui qui dit que dans un cas où ça n'a pas été précisé le Kabil allez la Ticouta tant qu'on n'a pas précisé je ne prends pas de garde donc je ne prends pas de garde ça veut dire que si je précise de prendre la responsabilité de ce que mes ptos vont faire sur tes trucs donc effectivement j'aurais pris la responsabilité mais tant que je n'ai pas pris de responsabilité explicite non seulement moi je ne suis pas responsable si jamais tu rentres tu rentres mais après chacun fait attention à ce qu'il a ce serait bien ce que nous dit que moi c'est la vie de Rabi alors maintenant le problème c'est que regarde la CFA avant d'arriver à la fin de la Mishnah qui va nous citer la vie de Rabi il y avait un cas au milieu qui nous disait que si jamais il est rentré avec autorisation on te dit que le bala il est il m'a dit attends c'est l'inverse de ce que tu viens de me dire si je suis rentré avec autorisation le bala il est il est ça veut dire que même s'il n'a pas pris explicitement de responsabilité il est ça va pas comme Rabi ça va comme Rabi ça va comme Rabi et le bala il est il est il est il est que quand j'autorise quelqu'un à rentrer ça veut dire que je prends aussi la responsabilité et en plus il y a marqué dans la fin fin de la Mishnah il y avait la vie de Rabi donc ça voudrait dire quoi le premier cas c'est Rabi le cas du milieu c'est Rabi et le dernier cas c'est Rabi et le dernier cas c'est Rabi celui qui a enseigné la Recha et la CFA il n'a pas enseigné c'est le cas du milieu t'as raison c'est pas les mêmes auteurs on n'aime pas ça mais Rabi Zera il n'a pas trouvé d'autres réponses Rabi il te dit non tout va comme Raban tout va comme Raban Kula Rabanani ou Birchut Shmirat Kderot Kibel Alav Barak Katser Afiloun Nishberu Beru quand on te dit qu'il est rentré avec autorisation c'est pas Stam qu'il est rentré avec autorisation c'est qu'il est Birchut Shmirat Kderot Kibel Alav il a aussi pris sur lui de garder les Kderot Balak Katser même s'il se casse imagine toi elle se casse avec le vent c'est pas mes parotes qui les ont cassées alors arrêtez quand je viens et quand je t'autorise et que je te donne l'autorisation d'après Rahamim et ça le cri du Shatsoum quand je te donne l'autorisation à rentrer tes parotes tes Kderot chez moi c'est quand même que je suis en chômeur dessus c'est que même s'il y a du vent qui les casse c'est bon c'est chez moi à fil au verroir alors ça c'est vraiment la responsabilité extrême donc on reprendra bien d'ailleurs demain le FK Katser Kouwarour Zumbézra Tachem Save the Day Shmuna Yamim c'est quoi ça tombe ? un mardi ou un matin non je sais c'est